Access, les requêtes paramétrées, requêtes en SQL. Nous allons voir à présent une requête paramétrée qui va avoir trait en plus aux fonctions de regroupement, la fonction count, qui va permettre de compter un certain nombre d'enregistrements qui répondent à une condition. J'aimerais qu'on rentre un numéro de département, et lorsqu'on rentre par exemple le département 10, on a le nom du département qui apparaît, et nous aurons le nombre d'employés dans ce département. Alors, pour faire cela, on va faire une requête classique. Création de requête. On passe en mode SQL, et là on va déjà spécifier ce que l'on veut voir. Donc, on a dit que l'on voulait voir le nom du département, et puis le nombre d'employés. Donc, on va faire un count étoile, ou un count no amp. Peu importe, ça marche aussi bien l'un que l'autre, puisque le no amp est un identifiant, donc il ne contient jamais de valeur nulle. Une fois que l'on a fait cela, on peut mettre un titre. As, j'ai bien l'espace. As, nombre d'employés. Nombre d'employés. Voilà, on referme les crochets. En dessous, on va faire notre jointure, parce que le nom du département, il est dans la table département, mais le nombre d'employés va se compter dans la table employés. Donc, nous allons faire from temployés, que l'on va appeler e, inner join t underscore département, que l'on va appeler d. Et là, on va faire notre condition de jointure. On va dire que employés et département peuvent être jointes lorsque le no dep est identique. On va mettre notre where pour filtrer sur le numéro du département qui sera rentré par l'utilisateur. where e.no dep. Attention, là, on est bien obligé de mettre le e point si on va avoir un message d'erreur qui va être renvoyé, puisque le no dep se trouve à la fois dans la table employés et à la fois dans la table département. Il faut donc préciser de quel no dep on a besoin. Donc, e.no dep égale, et là, entre crochets, on va préciser, entrer un numéro de département. Et enfin, pour terminer, il va falloir effectuer notre regroupement, puisque là, on a un champ qui n'est pas regroupé, et ici, on a un regroupement de lignes. Donc, tout champ non regroupé doit se trouver dans une fonction group by. Group by, et là, on va mettre non dep, puisque c'est le champ non regroupé. Et lorsque je valide, ah, j'ai une petite erreur de syntaxe. Alors, oui, j'ai oublié le join, inner join. Et donc là, hop, il me demande de rentrer un numéro de département. Je mets 10, et il me dit, le département 10, c'est le département formation, et il y a 7 employés. On peut, bien sûr, agrandir un petit peu, pour voir l'intégralité du titre de la colonne. On rebascule en mode SQL. Voilà donc une requête paramétrée, multitable, avec des fonctions de regroupement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne.